Hey salut à tous j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite review Donc on sera sur Caitlyn et j'ai sûrement mis dans le titre mais en 18.08 Donc c'est quand même une bonne performance sachant qu'on est en diamant Alors comme d'habitude je vais essayer peut-être de passer quelques moments ennuyants Mais j'ai changé un peu l'overlay tout seul, je me suis mis en petit, moi on a les items et tout On a tout ce qu'il y a sur la gauche, toutes les infos des joueurs et tout Ok, donc là on a Léonard qui fait une petite engage On va tout simplement mettre un Q pas trop forcé Le but c'est quand même de garder des HP Mais je pense pas que ça soit une bonne engage Dès le début niveau 1 comme ça Et surtout je crois qu'avec Léonard tu commences plus au Q Que au E non Bon, après c'est pas très grave On arrive quand même à prendre un petit peu la pression Surtout la prio Après contre Jinx, honnêtement Avec Caitlyn en early c'est assez Comment dire, t'es assez dominant T'as beaucoup plus de dégâts, de possibilités Mais si tu fais de la merde, bah c'est physique Moi je rate ma piège Ok On arrive à trapper Jinx Du coup le nom meurt pas Bon il y a eu quelques ratés en soi Honnêtement pour vous dire cette game Je pense pas que l'early game ait été le point fort Je vais peut-être pas trop m'attarder dessus Après je vais quand même le review pour voir un peu S'il y a des trucs à améliorer Est-ce que je fête bien ou pas Nami force un peu, on force le trade Mais comme Léona et Lowe Ça marche pas forcément Donc je dois un peu respecter Mais je suis obligé de m'avancer Si je veux récupérer mes sbires en fait C'est juste un peu problématique Cette situation Mais la wave vient vers moi Donc je suis pas obligé de prendre des gros risques Je vais juste m'avancer pour prendre le canon avec mon Q Hop Normal C'est l'avantage aussi d'avoir des sorts Qui sont pop-out et une clique Et genre Qui traversent les sbires aussi Du coup là Je crois que le nom mur Ouais Dommage Je veux pas y faire grand chose Et j'ai malheureusement Là dessus Je peux rien faire Donc là j'essaye de les forcer un peu On voit Wukong qui rêve derrière Du coup je force Nami Je récupère un peu mes sbires Et là normalement Wukong devrait finir Nami Et je viens juste défendre au cas où Jinx veut forcer Mais tout va bien En tout cas j'aurais pas pu suivre Nami Moi j'avais pas la mousse pide et tout Je crois que j'aurais peut-être plus le flash pour récupérer le kill Mais est-ce que prendre un flash Enfin perdre un flash comme ça Flash pour tuer le support Je suis pas convaincu Après je pense dans certaines situations Ça peut aider Ça peut être pas mal Mais là tout de suite Là tout de suite à ce moment là J'étais pas sûr Du coup je re-plush J'ai eu une assist J'achète ma deck d'entrée Et on est reparti instantanément On récupère la wave Donc là ils ont crash Ils ont décidé de crash Parce que j'avais pas back sur une wave canon Et donc j'ai perdu deux mêlées Deux ou trois mêlées je sais plus On recommence avec un slow push Donc là l'idée c'est que je pense qu'on peut se battre On regarde au niveau des stuff Deck d'entrée contre deux épées longues Donc moi je vais me battre tu vois Mais est-ce que Enfin là mon positionnement ne montre pas que je veux me battre Mais je veux me battre C'est assez contradictoire Mais en fait si tu montres trop que tu veux te battre Les gens vont reculer tu vois Le mieux c'est de bait le maximum Pour forcer les gens à se battre sachant que tu gagnes Mais leur faire croire que tu perds Enfin c'est bizarre Mais après tout le monde sait que Katelyn en early C'est assez dangereux Donc là il y a Wokong qui essaye un petit truc Du coup Léonov forcer un fight de merde Je fais style de Là je fais style d'aller me battre Et de faire style d'avoir peur Vous voyez Genre là je pourrais totalement les taper Et leur faire peur Mais ce que je veux moi c'est juste qu'ils Qu'ils pensent qu'on va perdre Du coup je fais style de bien reculer dans Wokong Mais là Il y a un mumu Il y a un mumu Bon du coup on turn On essaie de tuer Nami je crois J'arrive à mettre un beau trap ici Un beau trap sur Nami Du coup Léonov va sur Jinx Ce qui est pas mal Ça tampa aussi le DPS Il y a la fatigue qui part Là le problème c'est plutôt Amumu Qui Amumu AP avec son truc de merde Comment on appelle ça Cendre fatidique Qui m'explose la gueule littéralement Bon je flash J'aurais peut-être pas du flash Mais je crois qu'il a encore une bandelette Non Non J'ai pas vu J'ai flash pour rien Ouais Je me doutais aussi que j'avais flash pour rien Mais j'y retourne pour aider le collègue En plus on avait Shen Qui a bien aidé Et du coup le teamfight est remporté Bon c'était assez spécial Je pense que sans Shen Ça aurait pu être tendu Je flash pour rien 4-0 sur le jungler Moi je récupère 4 assists On re-pache la wave et on back Donc on est bien Mais sans plus quoi Bon on a les 4 assists Franchement ça fait plaisir 4 assists ça vaut Bah en vrai Ça dépend à combien on s'est dévisé Ça vaut peut-être un kill Un kill ennemi Bon comme je vous ai dit C'est pas l'urli Où je suis le mieux Mais franchement c'est un bon dérive Pour l'instant On va juste se contenter de farmer correctement Tac Sous tour je cherche pas à taper Jinx Tout ce que je veux c'est mes minions Et je crois que j'en rate Aucun J'en ai raté aucun C'est très important de Sous tour Comprendre que Bah avoir tous les minions C'est super important Et que les gens quand ils te poquent Bah ce qu'ils cherchent avant tout C'est de te faire perdre des minions Pour pas avoir peur du poke de Jinx Ça reste ok Tant que tu prends pas plus de 3 autos C'est fine c'est fine Et vous voyez je lui mets quand même 20 CS quasiment Et du coup c'est vraiment pas mal Moi j'aurais peut-être pu trade ici Je me dis que je suis un peu passif Surtout que en fait je vois pas Léona Enfin je sais que Léona il est pas là Et je vois pas Nami Donc je suis assez safe Je vais pas prendre de risques inutiles Sachant que je suis déjà devant tu vois Je suis déjà devant Mon jungler est en 4-0 Je vois que ça fight bien On a un chêne et tout Et j'ai pas Léona Je vais pas forcer de fight inutile Du coup je pense que je fais un peu que du slow push Ça a joué le dragon Donc il est pas très loin Ils vont se méfier forcément Donc on fait un slow push On les zone tranquillement De toute façon s'ils forcent le fight On peut gagner largement je pense Et s'ils veulent juste farmer Bah on les zone Et on essaye de forcer le fight Donc là ils perdent son gros Non Nami il récupère Du coup ça force un truc à la con Il y a le R de Nami qui est parti Je crois que j'essaye de taper Jinx Surtout pour empêcher Ah voilà ça c'est beau ça Le petit R de Léonov Full cc Par contre j'ai raté mon trap Et ça a bien bien gêné Bon je pense au niveau caméra C'est pas fou J'ai essayé de mieux le remettre C'est assez bizarre La caméra elle se met pas comme en game En game elle se met un peu vers le bas Sur le moment on met les paramètres Donc là on a l'engagement classique Heureusement que le Q il touche Ça fait quand même pas mal de dégâts Là le R touche Je mets un trap mais il est légèrement derrière en fait J'ai tendance à mettre mes traps tout le temps derrière Parce que les gens reculent Mais là honnêtement Qui peut croire qu'elle est pas dedans Mais légèrement derrière Du coup je mets mon combo en mode Bah elle est dans le trap Mais j'aurais pas du E J'aurais du Q Et full auto je pense Hop Du coup je me remets un trap sur la trajectoire de Nami Elle est dedans Mon Q repasse C'est finito Là on a Kata qui est arrivé Je mets juste mon R Bon j'étais trop loin sinon Tech Benef Je pense que là dessus je récupère des plaques Et les autres tuent Kata On s'en fout un peu Il y a une TP de Fiora Je crois que je meurs Je sais plus Qu'est-ce qu'il se passe J'arrive à tempo un peu Elle met une parade Je mets ma barrière Et ça va Il y avait toute ma team C'est quoi cette poulie ? Ah je me suis fait Je me suis fait un peu protégé par mes grands frères Ok Bah sur ça je récupère deux kills Attendez Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais là On voit tout le monde à push Il y a encore chaîne Ouais voilà En fait on a fait un petit trap Bon il n'y a pas eu besoin de mon aide Ils étaient trop Moi j'ai juste du coup récupéré ma wave Comme il y avait ma team Je fais perdre tout ça J'ai servi à rien Mais au moins j'ai récupéré ma wave Quand ta team joue De jouer en même temps en fait Je peux pas battre Quand ta team prépare un truc Même si je mets qu'un Q Même si je mets que des traps Ça reste important D'avoir sa Un petit peu son Mettre sa pierre à l'édifice On va dire Bon là je rattrape un peu Parce qu'ils ont pas réussi à back Ils se sont fait cancel et tout Mais là malheureusement Je pourrais pas les tuer J'arrive à dodge Ok Nami meurt pas En vrai ils sont low tu vois Et j'ai un item d'avance Mais ça reste Jinx et Nami Ils sont deux Je fais quand même attention Bon parfois je suis un peu en x2 Je sais qu'il y a des gens Qui s'aiment pas trop Mais pour moi c'est pas super intéressant Des moments comme ça Où juste je joue un peu safe Parce qu'ils sont deux Je suis tout seul C'est aussi simple que ça C'est que de la logique Après que les clics Sont un peu plus en avant Un peu plus en arrière C'est que du détail Et je pense pas que ça soit plus important Même si ça l'est Ok du coup ils ont back là Parce qu'ils ont récupéré des kills Nami et Telo Du coup On prend la tour Je sais pas ce que je fais là Je crois que je vais pas tout de suite Mid J'essaye peut-être un trap Comme on a la vision là dessus Mais ça a pas l'air de trop marcher J'ai juste récupéré ma wave encore En fait c'est surtout qu'au mid Ça se passe bien je crois Ouais ça se passe bien Et du coup j'avais pas l'intention D'aller mid tout de suite Je sais pas si ça valait le coup Il y avait plus les plaques Tout ça J'ai continué de faire ça Après en termes de macro Je dirais pas que j'ai tout le temps Les meilleures décisions Même quasiment jamais Ils sont réfléchis Ils sont pas faits au hasard Hop Du coup je récupère des waves Un peu partout Là en voie j'ai quand même pas mal de CS Je suis à 139 J'essaie de faire attention à mon farm Il y a un petit fight au dessus C'est Wukong qui s'est fait catch Là-dedans Il a un peu forcé un play en 1v3 Bon ok il s'est fait full CC C'est des choses qui arrivent malheureusement Je pouvais pas trop l'aider Du coup on va jouer safe Et ici je voulais back Comme j'ai vu que Cassio allait venir au mid Mais finalement il est pas venu au mid Ils ont mis les raids Donc je suis obligé de défendre Je mets mes petits traps J'en mets un là Celui-là il sert juste à mettre un trap sur celui qui sera dans l'herald Vous voyez il le prend quand même Il l'a pris celui-là Quand tu sors de l'herald tu peux bloquer Si par exemple t'as Jinx Tu le mets juste là Le mec reste sous la tour en fait C'est un dash Donc ça cancel son dash Et du coup ça te permet de récupérer un kill assez facilement Bon il a pas l'aggro Mais moi il est bloqué sous dos On a réussi à défendre Hop Attends mais je tue à Mumu Ah oui Cassio à flank Du coup il a tout mis sur à Mumu En vrai ça l'aide pas mal que je R Et ici Bon je vais vraiment mettre ma POV Tac Donc là je tue à Mumu Et je remonte un peu parce que Bah dans tous les cas J'ai rien d'autre à faire qu'à aller chercher à push Pour essayer de prendre la tour Comme on vient de tuer quelqu'un Et là je vois Jinx Qui se repositionne Très très mal Elle a pas repassé par là Du coup Unition On se tape Tac Je mets le trap derrière Mais on peut rien faire Et elle est morte Hop On prend la petite tour Je crois qu'on back là dessus Bon en plus ça fait un peu peur Fiora Commence à prendre beaucoup de tours Après contre Shane C'est un peu normal Donc le mieux C'est avec Shane Qu'on reste un petit peu contre Fiora Je sais pas s'il peut vraiment la défendre Mais dans tous les cas Les 5v5 on les gagnera Ce qu'il faut faire attention C'est surtout Fiora Qui finit pas la game Du coup j'ai mon EU Mon EU Je crois que je viens de l'acheter Bon pour l'instant Je vais pas forcer de fight Je vais pas faire grand chose Je vois qu'au top il se passe un truc Je crois que je me décale vite Vite fait pour essayer de voir Ce qui se passe On a Wukong qui est low Etc Bon C'est la merde Donc je vais rien faire Je vais se mettre des trappes défensives Et là on n'est pas dans un moment fort C'est à dire que notre Wukong est low back Et ils sont tous au mid Bon Léonas c'est un peu Un peu nickel cul On a mis à tenter un truc C'est pas passé tant mieux Mais là Je vais devoir laisser la tour Malheureusement Parce qu'ils sont beaucoup trop Heureusement qu'ils se rappent là dessus Ça je me doutais Je sais pas Je crois qu'elle l'a fait sur un trap Non il n'y avait pas de trap Mais en gros avec Fiora Quand tu mets un trap Elle peut dacher dedans Et te mettre une parade Et du coup ça te stun Bon c'est un classique Mais ça m'est Ça m'est arrivé une fois Ça m'a surpris Et j'en suis mort Du coup Depuis je fais attention à ça Mais il y a beaucoup de soeurs Que Fiora peut faire avec ça De toute façon on peut tout parader Et tout te renvoyer dans la gueule Donc Moi là j'attends Vous voyez Avant de push la wave Comme ça la prochaine je peux la récup Elle est pas très loin Tac 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 Et je vais décaler avec ma team On va regarder vite fait ce qu'il se passe Donc là A ce moment là je regarde comme ça Je regarde peut-être après ma wave Donc là Ils ont tenté un truc Sur kata etc Donc moi je mets mon air Bon sur le cible Sur lequel je ferais plus de dégâts Hop L'ami est vraiment lourd Ça fait chier le monde Mais en soit le fight Je crois qu'il est un peu perdu Du coup je les laisse tomber je crois Ouais J'ai jamais totalement rien à foutre Le bag juste à côté Ils meurent tous Ils sont tous morts là Je suis en 505 Ils sont tous morts Mais en vrai On va regarder l'action Moi je pense que ça part pas D'une mauvaise intention non plus On voit Fiora ici Je sais pas ce qu'ils essayent de faire TP de Cassio En fait c'est surtout que j'étais pas là Et ils ont fait un truc à 4 Et euh Est-ce que j'aurais dû les rejoindre ? En vrai je savais pas Enfin genre Il y a eu quelques pings et tout Mais pour moi le direct Vous voyez il est encore en gris Ça veut dire qu'il va pas spawn Dans les 10 secondes J'ai le temps de prendre ma wave Et de jouer ici tu vois Moi je préférais limite jouer là-dedans Que jouer en bas En fait c'est con de jouer vers le bas là Je pense que ça a été un peu Une erreur de positionnement Surtout que je suis en 5-0 En fait le cas Même si tout le monde est bien en soi Le carry ça reste moi et Cassio là Enfin Cassio et moi J'ai compris Mais euh Ok du coup ils font des trappes Mais là le trap de chaîne est pas fou En vrai il y a Cassio Elle a pas air instant Est-ce qu'elle a son air ? Elle avait son air Parce qu'elle aurait dû air Et du coup elle tue pas Et air après mais ça sert à rien Ouais Dommage Je pense que le catch avait du sens Mais ils étaient tous en bas Tu vois vous voyez Le jinx a été même pas là non plus Mais du coup à partir de ce moment là Bah le fight est perdu On a perdu un tank et un carry Ils sont 4 et ils sont pas vraiment de l'eau Donc à partir du moment là C'est mort Là limite Wukong ne devrait même pas rentrer Je crois qu'il essaye juste de tuer Ou je sais pas quoi faire Ouais vous voyez C'est un peu C'est un peu nul Wukong a fait de la merde En fait Leonor peut survivre Et Wukong Je pense que surtout L'erreur de Shen et Kata Même si j'étais là Enfin en vrai on aurait tué Kata Mais euh Je pourrais pas dire Que c'était totalement ma faute Tu vois Moi ma décision Est quand même bonne Ça a juste pas joué correctement J'aurais pu être avec eux Mais Si tu joues dans un monde parfait Ça se passe pas comme ça Je sais pas si j'aurais dû Parce que même Le move reste ok Je pense que si Cassio erre En premier direct Sur Kata Elle a le temps de la tuer Sans qu'il se passe quoi que ce soit Ok Bon du coup ils ont récupéré une Nash Sur cette action Un Drake plus une Nash Donc on est en full défense Moi je suis en 5-0 La game est pas si simple que ça Il y a 17-18 Kata et Feed Il y a Amumu dans la game Il y a Fiora dans la game C'est assez compliqué quand même On a quand même une draft compliquée Du coup là je joue la défense Ils ont une Nash Je cherche pas compliqué Je fais surtout attention à Fiora évidemment Comme je sais Que Un peu d'âge dans les trappes Et on cc Bon Et Onan Il a la goûter Il a la goûter Elle en est morte Malheureusement Mais de toute façon J'attends surtout J'attends surtout Mon 3ème item Pour faire des gros dégâts Du coup là on voit On voit Kata On voit une TP top Et surtout je crois que c'est C'est Boukon qui initie le Blaze C'est bien joué Je sais pas si le flash était vraiment nécessaire Est-ce que Jinx a levé son flash Non Si Si Ouais donc ça avait du sens Ok Du coup là on tue Jinx C'est vraiment pas mal Sur une défense de Nashua Jinx ça peut faire très mal L'idée c'est vraiment On défendre les sbire Faire le moins possible Tu aurais un peu mal placé Mais C'est un peu dur de punir Fiora en vrai Du coup je reste assez safe Et Je mets mes dégâts Tranquillement Hop On récupère là dessus un kill Bon après les kills Là dessus On s'en fout un peu A ce moment là de la game Tout ce qu'on veut c'est Gagner des tours Gagner des objots Faire des kills Sur des carry Mais pas Pour les gold Mais surtout pour gagner de l'espace Et Pouvoir faire mieux Du coup Kata On la catch avec Léona Elle a bien joué sur le coup Je pense que leur lead Léona Était vraiment pas terrible Mais après elle a vraiment bien joué Donc là j'ai eu Mon troisième item Plus un peu plus Et Ça va être le timing dragon On va aller jouer le dragon Cette fois-ci je suis en avance Avec ma team Je vais pas aller chercher ma wave Je vais pas aller faire chier le monde On voit les mecs au bot Du coup moi je vais direct sur Jinx Bam Bam Trois autos Elle est morte Il y a luge de l'âme Trois autos Elle est morte Hop Du coup il y a un ami à droite Bon sur la gauche Je fais pas trop attention C'est la fin C'est la fin Ils sont morts Du coup j'essaye de taper Mais je fais quand même attention Parce qu'on voit Kata derrière Heureusement qu'elle prend un trap Je sais pas pourquoi Mais ils sont trop cons Après c'est normal Je vois Il regarde le fight là Mais Il regarde de temps en temps Que tu marches Du coup là J'ai pu lui mettre un gros headshot Bon là dessus Vraiment tout juste Je mets quand même ma barrière Il y a qui qui meurt On a littéralement Trois contre deux Donc c'est pas fou Là elle est passée juste au dessus du trap Elle a eu la chatte du ciel Franchement Et je dodge Sa parade Bon là on voit pas mais Sa parade elle l'a mis là On voit mon curseur Et je fais un post Et faire du haut De toute façon je vais voir Mais ça me fume comment il a esquivé le trap Genre là Elle est pas dessus là Elle passe dans le mur Elle passe juste là Franchement elle a eu la chatte du siècle On en parle pas assez Mais elle a eu la chatte du siècle Et là Je mets un trap Elle dash dedans Avec son Z Et elle le met là Je rebam Hop Et du coup Bon j'ai un peu d'autre Bon c'est pas Grâce à ça on la tue Parce que si je prends la parade On est mort Du coup Triplé On récupère Deux kills de plus Ca fait plaisir Mais pour le drake C'est un peu compliqué Mais je vois qu'on tue Mais faut quand même aller te défendre Parce qu'il y a beaucoup de sbires Malheureusement Et je pense qu'il va aller te faire le drake Moi je vais défendre Tac 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 J'ai mon quatrième item Je suis en 11-0 Là tout de suite On a eu le troisième dragon Très intéressant Là moi ce que j'aime bien faire C'est toujours dans les blushs Rester dans des blushs Quand t'es à côté d'un objectif Tu mets une pink T'as ton dans le blush Juste te fais pas chier Du coup ce qui se passe C'est que moi je suis là Léona est là on est tous cachés Eux ils voient que Que Cassio Et ils vont se faire avoir Littéralement A cause de ça Donc déjà R Nami Il y a le E de Jinx On voit Kata Bon même s'il n'y a pas Shen Shen il peut TP Et on attend Wukong évidemment Je vais défendre ce blush Si on peut Mais on peut pas malheureusement Tac cours dans les traps Bon c'est un bait de Fiora Là de faire ça Elle a voulu utiliser le trap Pour go sur Léona Mais Enfin c'est une Léona Quoi Super close Tu veux one shot Léona En plus elle a mal utilisé sa parade Ok je pense juste que la Fiora Est une nulle dans la game Ca arrive Ca arrive Du coup elle prend cher Mais pas besoin de la tuer Il faut faire juste attention On voit que Que Kata me voulait Mais ça j'avais remarqué Vous voyez comment je me suis barré et tout Ça ça se voyait en fait Et c'est ça Il faut savoir être Enfin il faut être capable De le remarquer C'est que quand tu vois Un fight Une escarmouche Et tu vois qu'il y a un mec Un mec spécialement Qui te court vraiment dessus Vous voyez Vous voyez Il y a Kata Enfin il y a Léona qui se fait cesser Il y a Cassiola Et bizarre T'as Kata qui me court Dessus comme ça Moi je l'ai remarqué direct Vous voyez Je me barre en fait Je fuis mon destin Je veux vraiment pas Qu'elle m'approche Mes dégâts Elle dash là dessus Elle se fait fatigue Elle essaye de me flash Et elle me met quand même cher Même avec toutes les précautions Que j'ai prises Elle me met quand même cher Mais ça c'est super important Quand tu joues contre un assassin Remarquez quand est-ce que le mec Bah déjà il faut le voir Il faut être capable d'anticiper Où est-ce qu'il va arriver Les flanques et tout le potentiel Et bah du coup on tue Kata On prend une short Et ensuite c'est Faut voir s'il te focus toi ou pas Et qui te focus Mais à plus haut niveau Et les gens vont faire semblant D'aller sur une cible Pour après te go in Et là Là ça sera dur Il va falloir anticiper tout ça Attendez Qu'est-ce qu'il va c'est Ils ont essayé de finir je crois Non ? Non ils voulaient prendre les nibs Ils se sont fait flash in par Wukong Wukong a fait des pawns en gauge Franchement Après j'aurais jamais pu être en 18-0 Si ma team était nulle On est d'accord On ne sait pas J'ai pas un V9 Mais malheureusement C'est un peu le rôle de la DC Si ta team est nulle T'as beau être trop fort Tu peux rien faire Si tu restes un carry fragile Il n'y a personne devant toi Tu meurs Ça veut pas dire que tu peux pas Genre gagner la game tout seul Mais juste Tu peux pas carry autant Ça c'est sûr Ils te font un peu de setup Après Kathleen ça va C'est assez indépendant Si t'es vraiment bon Tu peux monter C'est ce que je pense Ok Du coup là on n'a pas pu prendre plus On a pris l'unibot On a pris la tour mid On peut pas faire beaucoup plus Là il y a Mimu qui tente son flash air En vrai je m'en doutais Parce qu'à partir du moment Où tu vois Tu vois tout le monde arriver comme ça Avec Fiora Avec un Mimu Ils ont une boost de moe speed De la base Il a déjà mis sa première bandelette Il peut le faire une deuxième fois Donc je me dis Là dessus il devrait flash air Mais surtout J'avais un peu peur de Fiora Du coup j'ai juste E Sur Fiora Ça de la solo Ça m'a fait dodge le truc Ça m'a mis super bien Ah oui dernier item Bon j'ai acheté Sof 200 J'aime beaucoup Sof 200 Même si elle était un peu nerf Franchement Elle est vraiment pas mal On re-push le mid Bon là c'est le Nashor Enfin c'est un push Nash On a le bot qui est déjà ouvert Moi tout ce que je fais C'est re-push le mid Et si possible Jouer dans les jungles Pour aller choper des catchs J'y vais un peu ma team Mais il y a surtout Un dragon qui arrive Et apparemment il y a un fight ici Comment il a commencé le fight Je crois que c'est Wukong Ou Leona je sais pas Il s'avance ici Ça voit Fiora du coup Sago dessus C'est Leona qui y va Du coup c'est ok Leona c'est vraiment Un gros gros tank Je vais mettre au ralenti vite fait Donc là il tank pas mal Je mets mes trappes Parce que En fait On va peut-être reculer Et je me protège aussi Tu vois je me protège Je protège Cassio On peut toujours jouer Autour des trappes Et eux ils sont pas prêts De mourir tout de suite On est tellement devant Dans la game Donc ça va encore Donc là je vais surtout taper Les premières cibles que je vois Donc là je vois Fiora On tue Fiora Après je vois Amumu On tue Amumu Hop Là Jinx elle se fait go in Par les autres Donc elle est morte Et là un petit air sur Namu Pour le plaisir des yeux Et elle est morte Vraiment Kata elle est morte Elle est où Kata Faut la gueule du monde Kata Bon après elle était sûrement Elle avait sûrement plus envie de jouer La game commençait à être un peu dure Pour eux honnêtement Je sais pas si c'était voulu de sa part Du coup On push le top Parce qu'on a pas de wave On peut pas finir Y'avait pas de vague Comme Kata push et tout Du coup On avait que celle au top On prend celle au top Moi j'ai ping que je voulais go Je crois Ouais voilà A partir du moment où on est feed Faut dire qu'on go On go pop Donc là tant que je suis full vie Et que j'ai toutes mes ressources Tout mon mana Tout ça On peut toujours se battre Je pense qu'on peut finir la game là dessus Y'a encore des morts Je sais plus Je crois qu'on fait gaffe quand même Parce que là Mumu S'il arrive à me cc Et chain cc Avec tout le monde Je peux mourir Très facilement Là ça va c'est Léona qui prend le grab Et tant mieux Parce qu'il se fait exploser la game En fait Faut vraiment pas avoir peur En tant que support Si t'as un temps en tout cas De prendre des grab Pour ton ADC Ça peut être mieux limite Parce que ça bait trop Les mecs à go in Et surtout Léona Nautilus Alistar C'est trop fort pour ça Vraiment Bon du coup Tout le monde est mort On finit la game Tranquillement Et le 18-08 Du joueur français En vrai j'avais quand même Une bonne team Faut pas se mentir Ils ont pas abandonné Ils ont bien joué Même si leur lit N'était pas facile facile On voit bien que On était un petit peu Derrière en early On est repassé derrière Un moment Quoi ? Vraiment ? Bon Vous voyez que Comme quoi C'était pas facile facile Mais de mon côté J'ai toujours été devant Donc Je suis safe Je vais vous montrer Un petit peu les dégâts Evidemment Ceux qui veulent voir Graphique Voilà On a quand même Pas mal de dégâts Après Kathleen C'est un bon champion Pas mal de CS Aussi 312 à 32 minutes C'est très important Les CS Ça reflète vraiment Le niveau Et les golds dans la game Si un ADC a beaucoup de farm Ou pas Evidemment Il aura beaucoup plus de thunes On est à 20 000 Contre 11 000 Donc c'est vraiment énorme Enfin 12 000 plutôt Mais surtout J'ai beaucoup de CS Parce que sûrement Ma team m'en a laissé pas mal Parce que ça arrive souvent Que des mids Des jungles Ou quoi Ils viennent sur tes lanes Et ils prennent tout Même les top Et ça Ça me fout vraiment le sun Bon sur ce Je vous dis à plus Pour de prochaines vidéos Ciao ciao